Alors bonjour moi je m'appelle Benoît Carteri j'ai 41 ans et j'ai plein de casquettes. Aujourd'hui je suis team leader sur la partie informatique dans mon cadre de salariés et l'investissement immobilier dont notamment investissement locatif. Alors peut-être qu'il faut que je remonte un peu de pourquoi je suis passé par investissement locatif. L'année dernière j'ai terminé mon divorce et je me suis séparé de mon ex-femme et donc du coup de la résidence principale et de la résidence secondaire. Donc ce qui est arrivé c'est que je me suis retrouvé avec plus aucun patrimoine immobilier et ça c'est quelque chose que je n'acceptais pas et je m'étais dit allez je laisse passer les vacances et en septembre je vais aller voir une agence immobilière et je m'en occupe. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en septembre j'ai rien fait, en octobre j'ai rien fait et puis il y a eu un salon où vous étiez présent et en fait là je me suis dit bah si je fais rien maintenant, rien qui démarrera avant la fin de l'année. Donc du coup j'ai dit bon banco, j'ai été voir la commerciale je lui ai donné mes coordonnées, j'ai dit moi je suis intéressé et donc du coup après effectivement on a fait un entretien téléphonique et après ça a été très vite quoi. A partir du moment où j'ai signé le contrat c'était génial parce que j'ai gagné un temps fou. Moi ce que j'aime bien dire c'est que je m'occupe de rien vous occupez de tout. Donc mise à part du crédit immobilier mais voilà sinon c'est plutôt pas mal. Alors moi au niveau du secteur je suis plutôt sud Seine-et-Marne, côté de Fontainebleau donc proche aussi du 91 donc c'est un secteur où je touche à la fois le 77 et le 91 et la première fois qu'on m'appelle on me dit qu'il y a un bien dans le 91 à Corbeil. Moi j'ai vécu à Évry donc c'est juste à côté, c'est pas la ville que je préfère. Bon après il me rassure, il me donne le quartier, je le connais, je dis bon ça va c'est le meilleur quartier de la ville, ok. Je dis bon bah je veux le voir quand même. Au début j'étais un peu hésitant et ça s'est retourné contre moi puisque au final le bien était déjà parti. Donc le chasseur m'a dit bah trop tard en fait il est parti. Mais il me dit rassurez-vous monsieur Carteri, la semaine prochaine j'en ai un autre. Et là j'ai dit ouais c'est ça. Là il me dit ça pour me rassurer etc. Et ça je m'en souviendrai tout le temps, c'était un mardi, il me rappelle le matin, il me dit monsieur Carteri, j'ai quelque chose là sur Melun. Mais je l'ai pris parce qu'il restera pas. Je dis ok. Bon bah je passe ce soir, je le vois. Et puis effectivement je suis passé le soir même, je l'ai vu et j'ai fait waouh. Parce que moi j'ai cette capacité aussi à me projeter et ça me fait pas peur. Plus je vois justement qu'il est délabré, plus ça me plaît. En plus ça m'évite de me dire ouais c'est dommage qu'on va pas garder ça. Donc là je sais, on efface tout et on recommence. Ouais donc effectivement ça fait peur parce que comme je dis on n'est pas en train d'acheter une baguette de pain. C'est quand même un bien immobilier qui va entre 50, 70, 100, 100. Voilà quand il faut se positionner très vite, tiens à un moment donné, prendre la décision. Voilà j'ai vu le bien, j'ai vu le potentiel qu'il pouvait avoir et là effectivement j'ai dit c'est clair et c'est ce bien là qu'il me faut. Et d'un côté le chasseur rassure aussi parce que je lui ai posé plein 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 de questions, il a répondu à toutes mes questions et ça aussi ça rassure énormément. Alors après ça va très vite parce qu'à partir du moment où on a signé le compromis, c'est la seule partie où il faut que je travaille, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir les banques et obtenir le prêt. Et c'est on va dire la partie un peu plus longue parce que le temps que la banque fasse une réponse etc, le temps d'aller voir aussi d'autres banques, comparer si derrière c'est plus intéressant ou pas, c'est ça qui fait vraiment la différence. Alors une fois qu'après je suis passé chez le notaire, je prends les clés, je vous les donne. Ça c'est super parce que les travaux démarrent assez assez rapidement et moi ce que j'aimais faire, c'est venir le dimanche et regarder un petit peu l'évolution au fur et à mesure et c'était assez assez rapide parce que je me suis dit j'ai pas pris assez de photos et en fait je vois l'évolution trop rapide. Mais non c'est vraiment bien et puis alors le résultat final c'est excellent. Et juste pour la petite anecdote, ma femme quand elle a vu au début l'état de l'appartement, elle s'est dit mais qu'est-ce que tu as acheté ? Je dis mais elle est. Mais elle, elle n'a pas cette capacité à se projeter et je l'ai fait venir justement à la visite de fin de travaux et là elle a fait ah ouais à tel point qu'elle a dit qu'elle finissait de payer sa maison et a dit après je veux qu'on fasse un truc ensemble. Donc là c'est plutôt super. D'où le projet justement peut-être d'acheter quelque chose dans le sud justement avec investissement locatif. Alors bien entendu là je pense que je vais pas m'arrêter à celui-là. Je vais continuer à en faire d'autres. J'ai déjà d'autres projets. J'en ai déjà parlé justement investissement locatif. Il y a deux projets qui sont en tête. Un qui sera peut-être courant fin de l'année suivant comment ça se passe pour moi et sûrement encore un autre en 2020. Et si ça se passe bien peut-être encore encore encore. Je pense qu'un peu comme vous dites tant que les banques ne disent pas stop, on continue. Alors bien entendu je recommande investissement locatif et comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, la première personne que j'ai recommandé c'est ma femme puisque elle l'a vu par l'exemple sur quelque chose que si elle ne l'avait pas vu elle n'aurait peut-être pas osé passer justement par investissement locatif et là au contraire elle s'est vue rassurée en voyant vraiment le bien dans l'état d'origine jusqu'à la finition. Alors je voulais aussi dire un grand merci à toute l'équipe de Melun qui a vraiment suivi de très très près mon appartement et qui m'ont fait des retours en permanence que ça soit par mail, que ça soit par la plateforme ou directement par téléphone. Un grand merci à vous.